C'est quoi finalement le plus important ? Mettre l'essentiel au cœur de l'important. Vous voulez que je vous partage quelques valeurs perso ? Je sais que souvent, les gens me demandent, après tant d'années, Polo, c'est quoi tes valeurs ? J'ai plusieurs versions, celles que je vous ai données le premier jour, qui étaient d'aimer, apprendre et transmettre. Ça, c'était vraiment les très grandes généralités. Mais si je veux passer à un ton suivant, la première valeur vraiment importante pour moi, c'est la présence à moi-même, c'est-à-dire la présence à mes besoins, mon énergie. Donc, j'y intègre ma santé, j'y intègre la prise en compte aussi de mon environnement, la présence à soi et à mon environnement. Et parfois, je m'en écarte. Mais dès que je sens que la tempête commence à monter, c'est extrêmement important pour moi de me recentrer là-dessus. La deuxième, qui a toujours été très importante dans ma vie, c'est le fait de sentir que ce que je vis actuellement a du sens pour moi. Je sais où je vais, ça correspond à des choses qui sont importantes à mes yeux. J'ai besoin de me sentir attiré par un avenir qui m'anime. Et dès que je suis dans des environnements où je ne sais pas très bien pour quel objectif je suis là, je vais en fait vers des choses qui m'intéressent plus. Donc, la notion de sens et d'objectif dans ma vie, elle est très très importante pour moi, l'objectif que je partage avec d'autres et puis que je partage en termes de priorité à l'égard du monde. Troisième chose qui est très très importante dans ma vie, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire que je peux faire tout ce qui m'arrive, mais c'est moi qui ai le choix en fait. Alors parfois, je n'ai pas cette marge de choix, elle varie, mais c'est ma responsabilité, quoi qu'il m'arrive, de réagir de telle ou telle manière. Et ça va vraiment avec la liberté pour moi. Me sentir libre, c'est en fait libre de choisir. Et parfois, c'est un peu pour des différentes raisons, mais c'est une valeur très importante pour moi d'être le premier responsable de ce que je fais, de ce qui m'arrive. Quatrième qui arrive ensuite, c'est tout ce qui a trait à la notion de partage, d'échange. Moi, j'adore aller au cinéma, mais quand j'y vais avec quelqu'un d'autre, je trouve que c'est encore plus... Tout ce qui est partagé prend pour moi une dimension différente. Donc tout ce qui est complicité, tout ce qui est alliant, tout ce qui est... Je ne travaille qu'avec des gens avec qui je partage un coup de cœur en fait, ou un projet qui a un coup de cœur. Moi, j'ai besoin de vibrer avec des gens qui partagent choses fortes. J'ai besoin de cette complicité. Et puis la dernière que j'adore pour la route, mais qui a toujours été là aussi, c'est cette idée qu'à la fois tout est vrai et tout est faux. C'est une notion de détachement, c'est une notion de droit à l'erreur, c'est une notion de... Même si j'ai des valeurs très importantes de santé, de temps en temps, je me fais un écart et j'adore ça. C'est l'idée que tout m'appartient et qu'en même temps, rien ne m'appartient du tout. J'adore rentrer dans un aéroport et avoir le sentiment d'être complètement chez moi, de remercier les gens qui sont là, et en même temps, me dire que rien ne m'appartient. J'adore cette notion de détachement. Voilà pour donner quelques valeurs clés qui sont un peu des piliers pour moi dans ma vie. La présence, le sens, la responsabilité, la connexion et puis le détachement. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501